Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo qui du coup fait suite à l'autre vidéo, vous allez dire toute vidéo fait suite à une vidéo, certes, sur laquelle je parlais du coup de comment devenir professeur d'Histoire Géo pour moi, comment on devient professeur tout simplement, et à la fin de cette vidéo j'ai expliqué notamment que si on devient professeur, à terme nous ne sommes pas non plus obligés de rester professeurs, voilà, donc cette chaîne YouTube s'articule principalement sur du contenu d'Histoire Géo par lequel j'ai commencé, mon métier d'enseignante sur lequel je communique depuis déjà maintenant plusieurs années, mais en ce moment je fais face à de nombreuses préoccupations personnelles, de nombreuses remises en question aussi vis-à-vis de mon métier, et il arrive régulièrement qu'on me pose la question de savoir si j'ai encore de l'espoir envers l'éducation et si en gros je considère que je ferai ce métier toute ma vie. Donc il faut savoir que, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, être professeur d'Histoire Géo, moi ça a toujours été mon rêve, voilà, je voulais être professeur d'Histoire Géo et je voulais être professeur, je voulais enseigner, si bien que je n'ai globalement, on va dire, jamais vraiment réfléchi à d'autres possibilités d'études qui pouvaient souffrir, souffrir, souffrir à moi quand on me demandait ce que tu voulais faire. Je faisais partie de cette catégorie d'enfants qui savaient ce qu'elle voulait faire. Donc tout au long de ma scolarité, je n'ai pas eu de problème pour savoir quelle étude choisir puisque je savais ce que je voulais. De même que quand on m'a dit fais une prépa, fais Sciences Po, fais ce genre de choses, j'ai dit bah non, je veux faire prof d'Histoire Géo, je vais faire de l'Histoire. Enfin voilà, pour moi ça me semblait totalement logique d'aller à la fac faire de l'Histoire puisque je voulais faire prof. Pour autant, maintenant ça fait 7 ans que je suis professeur d'Histoire Géo, je pense que contrairement peut-être à certaines personnes, je n'ai pas été, je n'ai pas subi une désillusion en arrivant dans le métier en me disant je l'avais idéalisé, je me suis retrouvée face à un public dont je ne soupçonnais pas qu'ils étaient des ados. Bien que je n'ai pas eu de cours de psychologie de l'adolescence qui pour moi est une problématique parmi tant d'autres de choses qu'on devrait nous enseigner à l'école parce que les ados, c'est des ados. Ne serait-ce qu'au niveau hormonal, de savoir comment ils fonctionnent, ça pourrait être intéressant qu'on nous apprenne ça dans les centres de formation. Toujours est-il que je ne me suis pas dit que j'allais me retrouver face à des élèves qui m'écouteraient béatement et que je serais le professeur qui parle et eux qui noteraient scrupuleusement tout ce que je dirais. Je n'étais pas optimiste à ce point, je savais bien que le métier était compliqué, qu'il n'y avait pas forcément un public toujours à l'écoute, ça j'en avais conscience. Donc en fait en réalité je ne me suis pas fait un schéma préconçu, je suis allée dans ce métier, bon peut-être que j'aurais dû un peu réfléchir avant si c'est autre chose. Mais voilà, pour moi ça a toujours été en fait une ligne directrice que j'ai suivie. Voilà, je n'avais pas envie d'autre chose et pour autant il y a eu des moments un peu dans mes études qui ont été un peu compliqués où je me suis dit peut-être que je pourrais changer, peut-être que si, peut-être que là. Mais je revenais quand même régulièrement toujours vers, bah en fait je veux faire prof d'histoire. Géo, EMC. Donc en fait en gros, voilà, ça ne changeait pas. Bon, maintenant je vous dis, ça fait 7 ans que j'enseigne et je commence, je commence à me lasser de mon métier. Voilà, pour être totalement honnête avec vous, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect répétitif, il y a l'aspect, parce que voilà, on a beau dire, être prof c'est la planque, c'est trop génial, on y va, on répète son cours toute notre vie et voilà, hop, pou pou pou, on rentre chez soi. Oui, oui, bah écoutez, bah moi répéter le même cours en boucle, ça m'ennuie profondément. Voilà. Donc on m'a dit, bah écoute, change de niveau, ce que j'ai fait, j'ai fait tous les niveaux du collège, on m'a dit passe au lycée, alors j'entends bien, effectivement, il y aurait cette possibilité, enfin, cette possibilité, que je demande une mutation. Après, encore faut-il l'avoir, parce que pour avoir une mutation au lycée, même si mon concours me permet d'enseigner à la fois au collège et au lycée, donc j'ai le CAPES, je le rappelle, CAPES comme l'agrégation permettent tous les deux d'enseigner au lycée, c'est pas l'agrégation qui vous assure le lycée et le CAPES qui vous donne le collège, le CAPES, l'agrégation, tous les deux vous permettent d'aller enseigner dans le secondaire, donc collège, lycée, potentiellement même de donner des cours à la fac ou en BTS, mais l'agrégation, en gros, c'est travaillez-moi pour gagner plus d'argent. Voilà. À terme, certainement que l'agrégation disparaîtra parce que ça coûte cher à l'État. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez des certifiés qui sont au lycée, de même que vous avez des agrégés qui sont au collège, donc voilà, gardez ça quand même en tête. En tout cas, je me suis posé la question, effectivement, de si jamais j'arrive à être mutée au lycée, mais mes problématiques resteront le même. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, je pourrais éventuellement enseigner, par exemple, la GGSP, qui est une des spécialités du lycée qui permet de faire de la géopolitique, qui me paraît hyper intéressant et que j'aimerais beaucoup si je devais aller au lycée enseigner. Je pourrais aussi, effectivement, avoir de nouveaux programmes, mais je me retrouverai toujours confrontée à un moment donné où, en fait, je serai prof. Voilà. Et quand je vous dis que je m'ennuie, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans mon métier, des choses qui m'agacent, il y a des choses qui ne me plaisent pas, des choses que j'aime, mais parmi ce que j'aime le plus, c'est pas d'enseigner, en fait. La fille, ça fait quatre ans qu'elle vous bassine avec, c'est génial d'être prof d'histoire, et là, elle vous dit, non, en fait, j'aime pas ça. Non, 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 je vais remettre mes mots dans un contexte. J'aime bien enseigner, j'aime bien l'idée, enfin, voilà, de transmettre un savoir, d'apporter une connaissance, voilà, ça me fait plaisir, mais c'est pas ce que je préfère faire, c'est-à-dire que dans tous les aspects du métier, préparation de cours, correction de cours, faire le cours, ou tout ce qui est gestion autour, en fait, moi, ce que je préfère faire, c'est effectivement créer des projets, travailler en commun, préparer les cours à la limite plus même que les enseigner directement. J'aime beaucoup tout ce qui est relation avec les élèves, voilà, ça, j'aime bien, voilà, j'aime bien réédiger des comptes rendus administratifs, j'aime beaucoup ce genre de choses, piloter, coordonner des nouveaux projets, m'occuper de la référencement harcèlement scolaire, par exemple, ça m'intéresse. Mais l'aspect purement enseignement, en fait, c'est pas ce que je préfère. J'adore l'histoire géo, mais je pense que je pourrais enseigner une autre matière, enfin, voilà, ça m'intéresse davantage plus la pédagogie, la didactique, le côté plus éducatif, psychologique, que l'enseignement pur. Et donc là, j'arrive vraiment à un terme où je me dis, bah, en fait, le problème, c'est que si j'en ai marre d'enseigner, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà, parce que comme beaucoup de professeurs, je me dis, mais je ne sais faire que ça, je ne sais faire que ça, enfin, techniquement, j'ai une licence d'histoire et j'ai un master de sciences de l'éducation. Ah bah oui, bah je vais aller loin avec ça, bah oui, c'est sûr. Donc voilà, je me suis retrouvée confrontée à ce problème. Alors là, je vous parle de l'aspect répétitif, mais après, d'autres choses. J'ai de plus en plus de mal avec le bruit en classe, surtout que j'ai des migraines, mais en fait, le moindre petit bruit de stylo, de boue, enfin, ça m'agace, ça me crispe, ça me fait encore plus mal à la tête, enfin voilà, et ça m'agace. J'en ai marre de me battre pour enseigner. J'en ai marre, en fait, d'être confrontée à des enfants qui, pas pour tous évidemment, il y en a qui m'écoutent, mais qui pour une partie, en fait, n'ont pas du tout envie de m'écouter. Voilà, il faut être totalement honnête avec eux et je ne leur en veux pas de ça. Mais voilà, c'est au-delà même du côté, je ne veux pas être là, je ne suis pas intéressée par la matière, que je peux comprendre, surtout à 13-14 ans. Moi, ce qui m'embête, c'est aussi l'absence de respect. À un moment donné, j'ai l'impression d'être une plante. Des fois, je me dis, bon, je ne sais pas, un minimum, je suis là, je suis un être humain, écoute-moi, juste parce que je suis là et que je prends le temps d'être là pour toi. Donc ça, c'est quelque chose, j'en ai un peu marre. Voilà, j'en ai un peu marre. Et du coup, je vous dis, j'avais envie d'autre chose, enfin, j'ai envie d'autre chose parce que je n'ai pas réglé mon problème pour le moment. Mais du coup, je me suis dit, mais que vais-je faire d'autre ? Voilà, que vais-je faire d'autre ? Alors, je dis ça, mais j'avais déjà réfléchi à la question en amont, avant même l'amour. Ma phrase ne veut rien dire. Mais il faut savoir que j'ai toujours dit, je ferai prof, mais pas toute ma vie. Ce qui peut paraître paradoxal puisque c'est un métier que j'apprécie. Mais je me suis toujours dit, je ferai surtout prof tant que je ne serai pas lassée du métier et tant que j'aurai toujours cette passion et cette envie d'enseigner parce que je ne voulais pas faire peser ma frustration sur les élèves. Et je m'étais dit, moi, plus tard, je serai chef d'établissement. Voilà, parce que moi, je veux être chef. Voilà, c'est un principe de vie. Je veux être chef depuis l'enfance. Ma sœur, vous le direz. Ma grande tendance à donner des ordres, j'en sais, peut-être dû à ça. Peut-être que ma mère, vous le direz aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, j'aime bien. J'aime bien l'idée d'être chef. Ce que je dis à mes élèves, j'ai une jolie pancarte dans ma salle avec marqué « Madame PFR a toujours raison ». Voilà, si vous pensez qu'elle a tort, vous référez à la règle, justement, comme quoi elle a raison, parce que non, je ne peux pas avoir tort. Blague à part, j'aime beaucoup, en fait, le côté management, pilotage, de projet. Voilà, c'est quelque chose au niveau de la gestion d'un établissement scolaire. Ça m'a toujours intéressée. Les politiques éducatives m'ont toujours intéressée. Et surtout, je sais que j'arrive peut-être à un moment où j'en ai marre d'enseigner, mais je n'en ai pas marre de l'éducation. Ce qui est très paradoxal, parce que l'institution de l'éducation nationale peut parfois avoir tendance à m'agacer. Mais je crois quand même encore profondément... La fille, elle est hyper contradictoire dans ses paroles. Non, mais je crois encore profondément en l'éducation. Voilà. Et je me dis, s'il y a des gens motivés, s'il y a des gens qui ont envie de faire changer les choses, pourquoi l'éducation nationale ne pourrait-elle pas progresser ? Voilà. Dans un but d'élever l'humanité, ou que sais-je ? Peut-être suis-je trop optimiste ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas forcément envie de quitter l'éducation nationale. Je sais que j'ai juste envie d'évoluer au sein de l'éducation nationale. Donc, il y avait chef d'établissement, que j'ai toujours en tête depuis très longtemps. Très très longtemps, c'est-à-dire que dès la première année d'enseignement où je suis arrivée en Ile-de-France, je me suis retrouvée face à ma chef d'établissement, et je lui ai dit, un jour, je serai à votre place. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe de nulle part. Maintenant, j'ai d'autres questionnements, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui me dit, ouais, mais quand tu es chef, tu vis dans l'établissement, et je n'ai pas très envie de vivre dans l'établissement, parce qu'il faut quand même pouvoir intervenir si problème. Donc, voilà, j'avais ça qu'il me disait. Et j'avais aussi ce truc de me dire, ouais, mais en même temps, il faut faire appliquer aussi des lois institutionnelles avec lesquelles tu n'es pas forcément toujours d'accord. Et tu es quand même à l'intermédiaire entre toute la communauté de l'équipe éducative, mais aussi de tout le personnel de tout l'établissement. Donc, potentiellement, c'est sur toi que vont retomber tous les problèmes. Voilà. Donc, il y avait un petit peu ça. En plus, le fait que je sais aussi qu'en termes de charge de travail, c'est sûr que ce n'est pas la même charge de travail que le métier d'enseignant. Ça, c'est certain. Pour autant, je pense que c'est... Alors, je ne dis pas qu'il y a moins de charge mentale. Je pense qu'il y en a beaucoup plus ou tout autant. Mais je me dis qu'il n'y a pas la préparation des copies. Il n'y a pas la correction des copies. Enfin, voilà. Il y a autre chose. En fait, c'est vraiment un autre métier. Et moi, ce n'est pas juste, en fait, je veux aller au lycée pour pouvoir enseigner à un public plus âgé. C'est que je veux changer de métier. Mais dans l'éducation nationale. Donc, voilà. Donc, il y a un chef d'établissement qui me plaisait. J'avais brièvement respecté... Respecté ? Pensé aux IPR, les inspecteurs de l'éducation nationale. Mais je n'ai pas très envie d'être le méchant qui arrive et qui dit « Il ne faut pas faire ça. » Ou « Il faut faire ça. » Et qui applique une fois une norme et qui, en fait, ensuite, arrive la fois d'après pour dire « Non, en fait, finalement, on doit faire ça. » De toute façon, je ne remets pas en question le travail de l'inspecteur. Il y a des inspecteurs qui sont très, très bien. Qui, techniquement, quand ils font bien leur travail, sont là non pas pour te juger et juger ta carrière, mais pour discuter avec toi. Justement, ça ne s'appelle plus une inspection. Ça s'appelle un rendez-vous de carrière. Donc, le but, justement, c'est, techniquement, de te permettre d'évoluer, en tout cas, de réfléchir sur ton projet et sur ce que tu veux faire de ta carrière. Bref, quoi qu'il en soit, inspecteur, j'ai pas... En fait, je crois que je suis plus intéressée par le côté de tout ce qui est gestion éducative que la didactique et la pédagogie pure. Donc, je me suis dit « Ouais, bon, inspecteur, bof. » Voilà. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait comme d'autres possibilités. Et il se trouve que, cet été, je discutais avec une amie de ma mère. Ma mère, dis donc, qu'est-ce qu'elle est très utile dans ma vie ? Hein, maman ? Bisous. Et cette amie en question me dit « Je suis conseillère mobilité au rectorat. » Donc, moi, je me penche. Je me dis « Conseillère mobilité au rectorat ? » C'est quoi, ça ? Elle me dit « Bah, c'est le service de ressources humaines du rectorat. » Donc là, genre, grand moment de flottement, je me dis « Ah, parce qu'on a une ressource humaine ? » Parce que, bon, il faut savoir quand même que quand vous êtes enseignant, vous êtes un peu projeté dans le milieu éducatif, mais sans connaître forcément très bien le système éducatif, voire sans le connaître du tout. Et vous apprenez un petit peu tout sur le tas. Voilà. Notamment les acronymes, vous allez voir, on est plein d'acronymes. Ah, ça, on les adore, les acronymes. Et donc, je découvre qu'il y a un service de ressources humaines, donc je me rends auprès de la secrétaire de mon établissement et je lui dis « Je veux parler à cette dame de mon académie. » Donc déjà, elle me dit « Je peux te passer le lien de la personne qui suit ton dossier. Donc là, je me dis « Comment ça ? Quelqu'un suit mon dossier ? » Mais qui est cette personne ? Mais pourquoi n'étais-je pas au courant ? Donc bref, elle me passe un mail, j'envoie un mail qui me reconduit un autre mail, qui me reconduit un autre mail, qui me reconduit un autre mail, parce que bon, si c'était simple, vous le savez, ce serait trop facile. Donc, je finis par recevoir parmi tous les mails l'un qui me dit « Vous devez aller sur le service Proxy RH de Proxy. » Service RH de proximité, ou proxy, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc qui apparaît sur votre étran. Et en gros, vous allez sur le portail Ariad, ça vous conduit dans ce service, vous cliquez sur Proxy RH, et à ce moment-là, vous pouvez avoir un rendez-vous avec la conseillère ou conseillée mobilité de carrière de votre académie. Donc là, grand moment où je me dis « Comment ça ? » « Mon Dieu, mais tout un monde s'ouvre à moi. » Donc, je prends rendez-vous avec cette personne, qui est une dame dans mon académie, qui avait plusieurs types de rendez-vous, soit elle me proposait d'aller au rectorat de l'académie, soit elle me proposait un appel téléphonique, soit un appel en visio. Bon, n'ayant pas envie de faire 50 km, je dis « En visio, c'est très bien. » Et je prends rendez-vous, donc c'était à peu près un mois et demi après. Et nous avons eu une très longue conversation, d'à peu près une heure et demie. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé quelqu'un qui était très à l'écoute, ce qui est... Alors, je ne vais pas dire ce qui est rare, mais il y a des gens qui sont très à l'écoute. Mais au sein de l'éducation nationale, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens à l'écoute, encore une fois, mais je trouve quand même que nos interlocuteurs, ben, sont surtout très absents. Enfin, je veux vraiment envoyer... Il y a plein de choses, en fait, qu'on méconnaît. Quand on est enseignant ou quand on est en poste, notamment le fait que via, notamment, votre MGEN, donc la MGEN, c'est la Sécurité Sociale Enseignante, vous pouvez avoir accès, là-bas, à certains médecins, à des psychologues aussi, qui peuvent vous aider si jamais vous en avez besoin. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai découvert. Genre, vous n'avancez pas de frais. J'étais là, « Ah bon ? » « Ok, très bien. » Et donc, vous avez aussi ce service, du coup, des ressources humaines. Donc, la dame en question m'explique qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le métier d'enseignant, grande surprise, ne fait plus rêver. Voilà, ne fait plus rêver. Elle m'a dit, le taux de démission a été multiplié par 5 ces 10 dernières années. Par 5 ? Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça correspond. Donc, en gros, elle me dit, il y a à peu près 2500 démissions par an avec de jeunes enseignants qui, en fait, arrivent dans le métier et repartent. Ce qui, du coup, est un peu inquiétant parce que c'était censé être le plus beau métier du monde, celui dont on ne partait jamais et on devenait fonctionnaire et c'était la planque et on ne partait plus. Bon, visiblement, la planque en question ne fait plus rêver. Voilà, que ce soit en termes de rémunération ou en termes de conditions de travail. Donc, déjà, l'État réfléchit en ce moment à revaloriser le métier, ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, il y a eu des augmentations de salaires, notamment sur les bas échelons, afin justement de revaloriser. Alors, problématique étant, bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'il y a une problématique, que surtout, on revalorise les entrées de carrière, ce qui fait que certains entrées de carrière se retrouvent presque avec des gens qui sont expérimentés, qui, eux, ont le même niveau de salaire. Alors, bon, voilà. L'égalité, encore une fois, on pourrait la revoir. Malheureusement, on sait très bien que tout ce qui concerne les finances, on n'est jamais tous d'accord. C'est toujours un peu compliqué. Bon, il y a toujours des progrès à faire, ça, c'est certain. Bon, quoi qu'il en soit, elle me dit, voilà, il y a un taux de démission qui est très important et ce qui fait que souvent, quand les professeurs veulent partir ou changer de métier, on les retient. On dit nécessité de service, vous n'avez pas le droit de quitter votre poste. Mais, astuce, chers amis, enfin, je ne vous conseille pas de faire ça, mais bon, en même temps, d'un autre côté, si vous êtes bloqués, nous n'avons pas le choix. Le risque qu'il y a, et ce que beaucoup d'enseignants font dans ce cas-là, si on leur refuse un départ ou un poste en détachement, c'est de se mettre en arrêt maladie. Bon, les employeurs n'aiment pas ça, soyons honnêtes. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que le risque, effectivement, c'est les dépressions, les burn-out, les arrêts maladie, en vous-tu, en voilà, et que retenir un prof qui ne veut pas partir, enfin, qui veut partir, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, je veux dire, avoir quelqu'un de déprimé en face des élèves juste pour faire de la garderie de l'éducation nationale, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, du coup, ils essayent, j'ose espérer qu'ils essayent, en tout cas, c'est le discours qu'on veut tenir, de faire en sorte que les profs veulent rester et qu'ils ne veulent pas rester, d'accompagner pour aller vers d'autres fonctions. Donc, il y a deux types de choses, moi, qui m'ont intéressée. Donc, il y a à la fois, j'ai beaucoup discuté avec elle sur le concours de chef d'établissement, qui est donc le concours Père-DIR. Donc, c'est un concours que vous pouvez passer après, à partir, je crois, de quatre ou cinq années d'exercice. Vous pouvez passer en interne. Donc, il y a deux épreuves, une épreuve écrite, une épreuve orale, donc d'admissibilité et d'admission. Donc, la première, c'est une synthèse, une note de synthèse à rédiger. Et ensuite, c'est une sorte d'entretien, en fait, que vous avez avec un jury pour l'oral, si vous êtes admissible. Puis après, vous êtes admis ou pas. Donc, il permet, du coup, d'être chef d'établissement. Donc, déjà, elle m'a rassurée sur le fait qu'a priori, nous ne sommes pas obligés de vivre dans l'établissement tant qu'on n'est pas trop loin pour intervenir en cas de problème et que c'est un métier, voilà, où ça bouge beaucoup. Il y a différents partenaires avec lesquels on travaille. On ne s'ennuie pas. Voilà, ça change continuellement qu'il y a quelque chose qui, moi, me plaît parce que l'aspect répétitif me lasse. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup discuté de ce concours-là qui m'intéresse. Donc, je vais me pencher sur la question, en question. Répétition de nos questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je fais des petites blagues. Et elle m'a également parlé de choses qui pourraient éventuellement vous intéresser si vous êtes en recherche et en questionnement. En gros, quand vous êtes professeur, quand vous avez le CAPES, quand vous avez passé, ou l'agrégation d'ailleurs, quand vous avez le concours ou un concours de la fonction publique pour l'éducation nationale, c'est un concours à Bac plus 5 et c'est un concours surtout qu'on a obtenu qui est de catégorie A. Donc, comme vous avez un concours de catégorie A, vous avez le droit de postuler sur tous les postes de la fonction publique, notamment par exemple tous les collectivités territoriales, attachés territoriales, administratifs, de catégorie A. Pour cela, vous devez vous rendre sur le site Choisir la fonction publique sur nos offres d'emploi et vous avez plusieurs critères qui s'offrent à vous avec la possibilité d'entrer le domaine qui vous intéresse, culture, patrimoine, environnement, communication, conseil, tout ce que vous voulez. Également, la catégorie, donc ouvert aux contractuels et aux titulaires, catégorie A, B, C ou catégorie A+, vous avez également la localisation, le secteur où vous pouvez exercer et où vous avez envie d'exercer et ensuite, vous allez avoir une liste de postes qui va s'ouvrir à vous sur lesquels vous pouvez candidater. Voilà, sachant que quand on est professeur, nous n'avons ni CV ni lettres de motivation, bon, on apprend techniquement aux élèves à en faire, donc on devrait savoir faire des lettres de motivation, mais bon, ou des CV, mais tout le monde n'est pas doué en informatique pour faire des CV, voilà, ce n'est pas non plus inné. Elle, en tout cas, le conseiller ou la conseillère peut aider à faire des CV, peut aider à préparer des lettres, peut appuyer aussi votre dossier si jamais vous voulez postuler sur un poste et qu'on dit, enfin, le rectorat bloc en disant non, nécessité de service, on garde le prof, elle peut aider aussi ou il peut aider à faire en sorte que le dossier passe et soit accepté. Donc voilà, ça peut être une démarche que vous pouvez envisager si jamais le métier ne vous intéresse plus d'enseignant, sachez qu'on peut postuler sur tous les postes de catégorie A de la fonction publique en tant que fonctionnaire de catégorie A et ce sont des postes qui sont en détachement, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne perdez pas le bénéfice de votre concours, vous restez enseignant, vous êtes détaché sur un autre poste, alors vous perdez votre poste dans l'établissement où vous êtes, mais c'est-à-dire que si vous voulez redevenir enseignant, intra au sein de votre académie, mais vous ne perdez pas du coup le poste d'enseignant. Par contre, elle m'a expliqué qu'à l'issue de 5 ans, si jamais vous êtes pendant 5 ans dans une collectivité territoriale par exemple, pour gérer des projets culturels par exemple, ils vous demanderont de choisir en gros entre ce poste-là et votre métier d'enseignant et à ce moment-là, vous perdrez le bénéfice du coup du CAPES. Mais bon, 5 ans c'est long, vous avez le temps de changer d'avis aussi et éventuellement de revenir dans l'enseignement si ça ne vous correspond pas. Donc voilà, elle m'a expliqué tout ça, que j'ai trouvé très intéressant, qui a ouvert une infinité de possibilités à moi. Je me suis dit que ça peut être intéressant effectivement de creuser l'idée d'aller faire un autre travail tout simplement, peut-être après revenir. Je trouve que c'est plutôt intéressant de savoir qu'on a diverses possibilités. Après, évidemment, il y a toujours la possibilité de démissionner, il y a la possibilité de demander une disponibilité. Alors bon, la plupart de mes collègues qui le font la demandent depuis 6, 7, 8 ans et elle n'est pas accordée pour nécessité de service et besoin d'enseignant. Disponibilité, ça voudrait dire que vous prenez par exemple une année pour faire autre chose et vous ne gardez pas votre poste, je crois. Sinon, vous avez, je vous disais, la possibilité aussi de négocier, même si je vais mettre des pincettes à ça, des ruptures conventionnelles, sachant qu'elles sont très rarement accordées, puisqu'encore une fois, ils ont besoin de profs, donc ils essaient de nous garder. mais la personne me disait que le conseiller et la conseillère mobilité de carrière peuvent aider à appuyer s'il y a un projet. Alors, ce n'est pas automatique, ce n'est pas forcément 100%, oui, mais en gros, si notamment vous avez par exemple ouvert une entreprise, que vous avez un plan d'entreprise, que vous avez un véritable projet, ils peuvent potentiellement accepter une rupture conventionnelle, même si, je vais mettre quand même des guillemets, parce que dans les faits, ce qu'on constate, c'est qu'heureusement, oblige et pousse souvent des professeurs qui veulent partir à démissionner. Et c'est un des grands problèmes de notre fonction à nous, d'enseignants, c'est que certes, les gens nous disent toujours c'est génial d'être prof, vous êtes fonctionnaire, vous avez la sécurité de l'emploi, on ne peut pas vous direz. Et oui, les amis, sauf que de la même manière, on a tellement besoin de nous, notre métier est tellement essentiel, qu'on ne veut pas non plus qu'on parte. C'est-à-dire que le jour où effectivement on veut partir, on est obligé de démissionner. Qu'il y ait démission, dit pas d'ouverture au chômage et que négocier des ruptures conventionnelles, c'est très compliqué parce que comme il n'y a pas de prof, on ne veut pas qu'on parte. Voilà, nous sommes tellement indispensables, c'est merveilleux, merveilleux. Voilà, donc il faut le savoir aussi, être fonctionnaire, c'est fonctionner, c'est obéir. Non, je rigole. Enfin, je rigole qu'à moitié. Mais être fonctionnaire, c'est aussi accepter certaines règles, notamment le fait de pouvoir potentiellement être muté à l'autre bout du pays ou de ne pas pouvoir partir pour nécessiter de service. Et du coup, de devoir, si vraiment on nous refuse tout, démissionner en cas extrême. Voilà. Bon, ça, c'est si vraiment vous avez envie de faire un autre métier en dehors de la fonction publique, en dehors, voilà. Mais bon, à ce moment-là, évidemment, démission aussi, il y a perte du concours. Donc bon, c'est un choix que vous pouvez faire, évidemment. Moi, je n'ai pas spécialement envie pour le moment de perdre... Enfin, moi, je ne me vois pas encore quitter la fonction publique. Je n'ai pas envie, encore une fois, de partir de la fonction publique. Ce n'est pas... J'ai toujours envie de travailler au sein de l'éducation nationale ou, en tout cas, de rester dans la fonction publique, dans la fonction d'État, dans la collectivité territoriale, dans l'administration, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est plusieurs pistes qui s'offrent à vous. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à creuser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vais vous mettre le lien, d'ailleurs, comme ça, directement, d'Ariane et du site, comme ça, si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez le faire. Je transmets le lien à tous mes collègues en ce moment. C'est très intéressant et ne serait-ce que pour avoir un échange avec une personne parce que, franchement, moi, j'ai eu l'impression d'avoir une thérapie avec ma psychologue. C'était trop bien. J'aime bien les gens qui m'écoutent parler. Vous avez remarqué, je suis un peu bavarde. Donc, voilà. Je trouve que ça peut être très intéressant et en tant que prof, souvent, en fait, on a vraiment l'impression qu'en dehors de fait d'enseignant, on ne sait rien faire. Alors qu'en fait, sachez qu'être prof, ce n'est pas juste enseigner. Je pense que vous le savez, vous l'avez remarqué. C'est une multiplicité de compétences et de capacités que vous avez acquis et que vous allez acquérir au cours du coup de vos années d'enseignement. Voilà. Vous savez travailler en équipe. Vous savez gérer des projets. Vous savez remplir des documents mystérieux. Vous savez faire des réunions. Vous savez... Toutes les compétences, en fait, que vous faites travailler avec vos élèves. Récupérez-les. C'est ça, en fait, que vous faites au quotidien. Vous êtes un être polyvalent qui sait s'adapter à plein de situations de terrain quand même. Donc, en fait, on en a plein des capacités. Voilà. On en a plein et on a plein de métiers qu'on ignore et on a plein de choses qu'on ignore qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas. Si jamais c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, si jamais vous vous interrogez sur l'avenir de votre métier, n'hésitez pas à contacter cette personne pour en discuter. Voilà. Pour faire un bilan un petit peu. Ça peut toujours être intéressant. En tout cas, moi, je trouvais ça ultra intéressant. Je vais continuer à m'interroger sur cette question pour savoir vraiment ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire un boulot un petit peu tranquille pour souffler, juste prendre un petit peu de temps pour moi, me consacrer plus à l'écriture par exemple ou à d'autres projets en étant plus sur quelque chose dans une collectivité tranquille tout en bougeant un peu parce que moi, j'ai besoin quand même de faire des choses si c'est juste être sur l'ordinateur et taper sur des trucs, ça va m'énerver. Pas taper sur des trucs, taper sur le clavier. Aussi, j'ai envie de prendre un peu plus de responsabilité et d'aller vers les concours de la direction qui malgré tout et toutes mes réticences ou mes questionnements est toujours quelque chose qui revient de manière régulière chez moi donc je me dis peut-être que c'est un chemin dans lequel je dois me rendre. Je ne sais pas. Écoutez, je vais y réfléchir parce qu'il faut évidemment s'inscrire au concours pour pouvoir le passer. C'est mieux. Voilà. Écoutez, sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura intéressé. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en commentaire ou sur mes comptes Instagram. Comme toujours, je réponds au besoin. Peut-être pas toujours dans les médias. Inutile de m'envoyer ensuite des messages me disant je vous ai envoyé un message. Je sais, mais j'ai aussi d'une vie. Alors des fois, il est vrai que je ne réponds pas dans la minute. Voilà. Laissez-moi un petit peu de temps. Merci beaucoup. Je gère beaucoup de choses en même temps. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada